Prends ça. Merci. Où étiez-vous ? Depuis combien de temps n'as-tu pas reçu mon appel ? Tu ne m'as pas parlé. Pourquoi ? Que ? Quoi ça ? Savez-vous ? Que se passerait-il si tu ne venais pas ? Ce qui se passerait ? Je serais mort. De quoi parles-tu ? Ils ne sont pas encore arrivés. Je suis très inquiet. As-tu parlé à Daniel ? Pas de tante. Est-ce que Rida t'a dit qu'elle était mon lien de parenté avec elle ? Oui, elle l'a fait. Rida m'a dit que tu étais sa tante très proche. Seulement une tante ? Belle-sœur, ta belle-fille a commencé à te mentir dès le premier jour. Un mensonge ? Quel genre de mensonge ? Dire la moitié de la vérité et cacher l'autre moitié. Ça s'appelle toujours un mensonge. En fait, je ne suis pas seulement la tante de Rida, je suis elle. Ancienne belle-mère aussi. Donc... Rida, est-elle ta belle-fille ? Oui. Je n'ai aucun seul fils. Rida l'avait piégé avec son amour et son innocence. Elle a capturé mon fils habilement. Mon fils a insisté pour épouser Rida de la même manière que ton fils a insisté pour l'épouser. Alors ? Alors ? Et alors ? La malchance de Rida a arrangé mon fils. Et le jour de sa réception, mon fils est mort. Mon fils insistait aussi. Allez chercher Rida dans le salon. La façon dont ton fils est parti aujourd'hui. Et puis... Quelqu'un l'a joué. L'a tué. Oui. L'a tué. Maintenant que Dieu le bénisse. Daniel n'est pas encore revenu aussi. Mère. Mère, ne t'inquiète pas. Je vais appeler mon frère tout de suite. S'il te plaît, appelle-le vite. Je me sens anxieux. J'espère que tout va bien. Je me sens inquiet. Vous étiez. Tu étais inquiet ? Pourquoi étais-je en retard ? Toi. Tu étais tellement inquiet pour moi. Tu sais ce que ça veut dire. C'est révélateur qu'ils sont tombés amoureux de moi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Raphia appelle. Elle doit s'inquiéter du fait que nous soyons en retard. Tu verras. Dès qu'on y arrive, toute sa colère se transformera en amour. Je ne répondrai pas à l'appel, nous sommes sur le point d'atteindre. Mon enfant, mon Dieu te bénisse, qu'il te protège. Puisses-tu rester heureux et prospère. Oui, mon enfant. Mère, frère, ne répond pas au téléphone. Voir. Rida a une malchance intense. Que Dieu nous bénisse tous. Que sa malchance ne mange pas ton fils aussi. Dieu merci, ils sont là. Mon frère est là. Je pense que tu as beaucoup de chance. Il semble qu'une bonne action t'a aidé. Que ton fils. Il est revenu vivant. Et laisse-moi te dire une chose. Son mal accompagnera Daniel pour le reste de sa vie. Prends soin de lui. Où étiez-vous ? Nous étions tous extrêmement inquiets ici. Tes pensées étranges me venaient au cœur. Et si quelque chose t'arrivait ? Dieu merci. Ils sont tous les deux rentrés sains et saufs. Que Dieu le bénisse. Ton fils est très beau. Que Dieu sauve cet enfant du mal des autres. Où étais-tu mon fils ? Nous devenions inquiets. Mon oncle, il y avait beaucoup de circulation sur notre chemin. Que Dieu vous garde toujours heureux et prospère. Allons-y. Elle a amené mon fils à sa tombe. Comment peut-on être heureux ? En faisant souffrir les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup mon Dieu. Tout s'est bien passé. L'accueil était également magnifique. Et ma belle-sœur était très belle. Avez-vous vu ? Isa était également très belle. Je suis très heureux pour mon frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu inquiet ? As-tu entendu ces choses ou pas ? Tu es inquiet à cause de ces choses. Et je pensais à ce qui est arrivé à ma mère. Raphia, je suis vraiment très inquiète. Maman, je suis aussi très inquiète. Tu sais très bien que je ne peux pas te voir inquiet. C'est pourquoi, sois simplement détendue. Ok, alors maintenant, tu devrais te reposer. Tu es fatiguée. Je t'apporterai du lait chaud. S'il te plaît. Je ne veux pas de lait. Je vais dans ma chambre. S'il te plaît, ne m'apporte pas de lait. Compris. Ok, ok, sois de bonne humeur maintenant. Mon oncle, s'il te plaît, apporte du lait chaud. Eh bien, tu ne m'as pas dit que tu étais en retard ? Ils n'ont pas l'air bien. C'est si beau. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. En fait, un gros accident était sur le point de se produire. Accident ? Quand. Quand je venais vers toi. Donc la circulation était embouteillée sur le chemin. J'ai pensé prendre un raccourci. Le chemin était brisé et il y avait de l'obscurité. Devant moi. Il y avait une voiture qui arrivait à grande vitesse. Elle a heurté ma voiture. Mais Dieu merci. Rien ne s'est passé. J'étais sur le point de mourir. S'il te plaît, ne dis rien d'autre. Si quelque chose t'arrivait, je mourrais avant toi. Rida. Rida, que s'est-il passé ? Je vais bien, il ne m'est rien arrivé. S'il te plaît, ne pleure pas comme ça. Fais une promesse. Tu prendras soin de toi. Tu prendras soin de toi pour moi. Je vais prendre soin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il n'est pas approprié de les déranger pour le moment. Le café n'est pas plus important en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... En écoutant les autres. Il ne faut pas être anxieux et agité. Tu disais ça. Mais Nassema est sa belle-mère et sa tante aussi. Elle était sa belle-mère, plus maintenant. Mais elle n'avait qu'un seul fils. Qui est mort au moment que Dieu a voulu pour lui. Mère, tu sais très bien. Personne ne va rester dans ce monde de façon permanente. Tout le monde doit revenir après sa mort. Et la mort ne vient que lorsque Dieu l'ordonne et lui permet de venir. Cela ne vient pas avec le mauvais souhait, la malchance ou la magie de qui que ce soit. Pourquoi tu la défends autant? Parce que c'est ma belle-sœur, la femme de mon frère, c'est mon devoir de l'aimer. Et pour la soutenir si on lui reproche à tort quelque chose, c'est aussi mon devoir. Et maman, c'est ton devoir de lui donner amour et respect. Elle est aussi la fille de quelqu'un, comme si j'étais ta fille. Je suis toujours inquiet. Parce que je n'ai qu'un fils. Mère, j'ai aussi un frère. Mais je ne suis pas inquiet du tout. Je suis ton inquiet. Tu n'es pas ma mère. Les mères et les filles se ressemblent. Parfois, la fille doit devenir mère et vice-versa. Mère, je ne te laisserai pas devenir une belle-mère typique. Je devrais devenir ta mère. Chaque fois que tu penses négativement à ta belle-sœur. Respirez. Tu sais que je ne peux pas croire ça. Monsieur Saïd a l'air très décent, gentil et généreux. Mais intérieurement, il est si cruel. Qui m'attraite ainsi sa nièce orpheline et sa belle-sœur veuve. Ce jour-là, ils ont même refusé de les reconnaître. Je me sentais tellement désolé pour eux, quand j'ai vu leur mauvais traitement avec eux hier soir. Tu es juste désolé pour ça. Ayaz, je suis en colère contre eux. Monsieur Saïd était si calme que s'il lui était étranger. Et sa femme Nassema. Oh mon Dieu, Dieu nous pardonne. Elle se comportait comme l'ennemi de Rida. Oui, je pourrais voir. Elle parlait de choses si dures et inutiles à propos de Rida. La sœur de Zainab doit traverser des tourments. Dire la vérité. Je suis impressionnée par la haute valeur morale. Et sa générosité. Devrais-je dire une chose Ayaz ? Si tu as fait de Zainab ta sœur. Alors accomplis cette relation de tout ton cœur. Dieu vous en donnera une grande récompense. En vérité. Saïd a oublié le commandement de Dieu. Et son messager. Je me souviens. Celui qui héberge un orphelin. Celui qui élève un orphelin. Il y a une grande récompense pour une telle personne. Il y a une grande punition pour une personne. Qui opprime l'orphelin ? J'aurais aimé que M. Saïd et sa femme réalisent que... Hé, vous êtes tous les deux assis ici. Je te regardais dans l'autre pièce. Oui Ouagea, tu vas bien ? Oui tout va bien. Je voulais juste discuter de quelque chose avec toi. Discussion ? Nous souhaitons réellement réserver un billet aller-retour ? Quoi ? Un billet de retour ? Oui Naféza. Nous y avons une maison et une entreprise. Nous ne pouvons pas le confier à d'autres personnes pendant très longtemps. C'est pourquoi nous devrions y retourner. Et Eza ? Bien sûr, Eza ne peut pas venir avec nous pour le moment. Ça va prendre du temps pour faire ses papiers. Combien de temps cela prendra-t-il à Ouagea ? J'ai vu, ça. Celles des filles partant pour l'Europe. Leurs visas ne sont pas délivrés depuis des années. Hé, non non, ça ne prendra pas si longtemps Naféza. Nous sommes les détenteurs de la carte verte. Tous les travaux seront terminés dans 4-5 mois. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. D'accord. Ok alors. Je vais au bureau. Je suis en retard. Ok, tu peux y aller. Je t'enverrai un sac. Bactou ? Apporte le sac et mets-le dans la voiture. Ok alors, je le dirai à Samar. Qu'il devrait parler à un agent de voyage. Saïd a oublié le commandement de Dieu. Et son messager. Je me souviens. Celui qui héberge un orphelin. Celui qui élève un orphelin. Il y a une grande récompense pour une telle personne. Il y a une grande punition pour une personne. Qui opprime l'orphelin ? J'aurais aimé que M. Saïd et sa femme réalisent que. Belle sœur. Maintenant, permets-moi de rentrer chez moi. Pourquoi Zénab, sœur ? N'est-ce pas ta maison ? La maison du frère est bien sûr la maison de la sœur. Les sœurs y viennent avec amour et honneur. Mais belle sœur. Où il y a des enfants ? Nous devons y retourner. Zénab, sœur, tu as marié ta fille. Le frère de Javed n'est plus. Maintenant, vivre seul dans cette maison n'est pas approprié. Et Ayaz me l'a déjà dit hier soir. Que nous ne te laisserons pas partir. Tu vas rester ici maintenant. Ton amour et celui de ton frère Ayaz n'est pas moindre qu'une bénédiction pour moi. Mais, toujours, je dois rentrer chez moi. Permets-moi juste d'y aller. Sœur Zénab La sœur de Naféza a tout à fait raison. Tu n'as pas besoin de retourner dans cette maison. Si Ayaz est devenu ton frère maintenant, et s'il te montre son affection pour toi en tant que sœur, et tu es ma sœur, as-tu oublié que nous sommes l'enfant d'eux ? Le même grand-père. Monsieur Saïd, je sais que vous avez raison. Mais belle sœur, si tu pouvais me le permettre, alors, ça aurait été génial pour moi. Ok, Zénab, sœur, tu peux aller chez toi si tu veux. Mais oui. Ayaz parlera à Saïd. Et je t'amène ici très bientôt. Alors, nous ne te laisserons aller nulle part. C'est ta belle sœur d'amour. Regarde, Zénab, toi. Allez chez votre fille et votre gendre pendant quelques jours. Maintenant, tu n'as plus besoin de revenir dans cette maison. Maintenant, nous allons retourner dans notre ancienne maison. Notre maison ? Votre ancienne maison ? Saïd ? Frère Saïd ? Mais tu ne l'as pas vendue ? Non, Zénab, je n'ai pas vendu cette maison. J'ai rompu cet accord juste avant de finaliser l'accord. J'ai toujours cette maison avec moi. Et nous y vivrons désormais. De la même manière que nous vivions là-bas. Des billets. Je pensais que nous irons dans les régions du Nord. Pour notre lune de miel. Mais maintenant il semble que. Nous devons le célébrer en Europe. Paris. Nous irons à Paris. C'est bon. Mais pourquoi as-tu besoin d'y aller si tôt ? Quel misérable veut y retourner. Ça aussi sans toi. En fait. Il y a des problèmes commerciaux là-bas. Regardez. La façon dont vous réalisez le projet hospitalier ici. De la même manière que je fais un projet là-bas. Je l'ai remis au manager avant de venir ici. Mais malheureusement il y en a. Quelques problèmes dans le projet. Le manager n'est pas en mesure de les gérer. C'est pourquoi il est important pour moi d'y aller d'urgence. Et d'une certaine manière. C'est bien que j'y aille plus tôt. En y allant le plus tôt possible. Je vais préparer tes papiers. Et ensuite nous le ferons. Restez toujours ensemble. Heureux ? Vas-tu manger de la glace ? Tu mangeras ? Ouais, d'accord. Est-ce que tante sera en colère ? A propos de quoi ? Que nous rentrons à la maison. Pourquoi sera-t-elle en colère ? Faisons une chose. Tu peux faire une chose. Tu peux. Au lieu de dire tante. Appelle sa mère. Et puis avec amour. En étant obéissant. Comme une bonne belle fille. Tu peux l'honorer et lui demander la permission. Comment vais-je lui demander la permission ? La façon dont tu demandes à ta mère la permission de sortir. Allons-y. Est-ce que tu vois ? Tu vois quelle heure il est ? Il est assis avec elle depuis le matin. Et nous. Cette fille l'a capturée en seulement deux nuits. Et tu dis. Elle est très innocente. Mère, ma belle-mère, pourquoi es-tu si en colère contre eux ? Un seul jour s'est écoulé depuis leur réception. Et il s'est assis avec toi pendant un bon moment le matin. Et maintenant, s'il est assis avec sa femme, alors, en quoi est-ce important ? Tu es la sœur de son mari. Tu n'as pas besoin d'être sa sœur. Je ne suis pas sa sœur. Mais tu n'as pas besoin d'être sa belle-mère. De quoi parlez-vous tous les deux ? Quand tu ne te souviendras plus de ta mère. Alors seulement nous nous parlerons tous les deux. Ce qui s'est passé ? Belle sœur, la couleur noire te va si bien. Merci. Je pense que... Vous allez tous les deux quelque part. Oui. Je pensais aller chez ma mère. Si vous me laissez. À mer ? Oui, mais seulement si tu me permets d'y aller. Oui, oui. Pourquoi pas ? Tu peux aller chez ta mère. Maman, pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Que vais-je faire ? Vous pouvez y aller tous les deux. Maman sera heureuse de te voir. Et je serai ici seule. Non, toi aussi. S'il te plaît, viens avec moi. Je ne me sens pas très bien. Mère, qu'est-il arrivé à ta santé ? Dis-moi. Tante, si tu ne vas pas bien, alors nous n'irons pas. Bien maintenant. Maintenant que vous êtes tous les deux prêts à partir, alors, tu peux partir. Et ne t'inquiète pas, je ne suis pas gravement malade. Je vais me reposer. Ne pense pas mal. En fait, ma mère souffre d'hypertension en ce moment. Elle ira parfaitement bien après s'être reposée. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'elle. Vous pouvez y aller tous les deux. Non, mais la santé de maman ? J'ai dit, vous pouvez y aller. Je suis avec maman pour prendre soin d'elle. Viens. Bien sûr. Prendre soin de la mère. Au revoir. J'ai fermé cette maison juste pour quelques jours. Il y a de la poussière partout. Mère. Salutations. Salutations. Salutations, tante. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salutations. Que Dieu vous rende tous les deux prospères. Mère. Je savais déjà que tu travaillerais en ce moment. Il fallait un peu de nettoyage. Nous devrions faire des travaux dans notre maison. Vous pouvez tous les deux vous asseoir dans la pièce. J'apporterai du thé. Pourquoi vas-tu le faire ? Je vais y arriver. Tu vas t'asseoir. Tu n'as pas besoin de faire du thé. Dites-moi. Mon fils est venu. Il aime beaucoup mon thé. Je vais y arriver. Oui, tu fais du très bon thé. Maintenant, va t'asseoir à l'intérieur. Je reviendrai avec du thé dans deux minutes. Ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde comment les rêves deviennent réalité. Rêves. Acquérir ton amour était mon rêve. J'avais tellement prié Dieu pour réaliser ce rêve. Et maintenant ? Je pense que j'ai acquis cet amour. La mère travaille seule dans la cuisine. Je devrais aller l'aider. Rida, ce que je pense. Est-ce la vérité ? Quelle vérité ? Tu es tombé amoureux de moi ? C'est... Ce n'est pas un vœu pieux ? Je ne sais pas mais... Je pense que c'est ma chance. D'accord. Maman travaille seule, je devrais l'aider. Que vais-je faire ici seule sans toi ? Mon attente. Je t'apporterai un magazine, tu peux voir ça. Que va-tu voir ? on. en très Sous-titrage ST' 501